Bonjour à vous les addicts, comme prévu on se retrouve pour une deuxième vidéo nouveauté et il s'agit cette fois-ci de présenter les nouveautés de Valley of Paper enfin je dis nouveauté mais c'est pas forcément des choses qui viennent de sortir en tout cas c'est des choses que moi je n'avais pas sur la boutique je vous laisse découvrir ça on commence donc par cette planche sur le thème de la jambe où on y retrouve des feuilles et des fleurs j'adore les couleurs vraiment très très mignonne je pense qu'on peut faire de jolies choses avec ça ensuite on retrouve cette planche tigre on voit donc ce très beau tigre dans plusieurs positions différentes très sympa pour donner un petit côté sauvage à votre décoration ensuite on part à la mer avec cette jolie planche où on retrouve donc un phare, une encre, une bouteille à la mer, une marinière, un crabe je ne connais pas le nom de cet oiseau si jamais vous l'avez n'hésitez pas on a également une mouette et des petits coquillages on retourne un petit peu à la jungle avec cette planche où on a plusieurs félins donc on a le jaguar si je ne me trompe pas ou guépard, tigre, le toucan, on a un perroquet, une grenouille et serpent voilà hop peut-être un peu moins estival ça dépend je pense de l'appréciation de chacun en tout cas on a cette très belle planche qui aborde plusieurs thèmes à la fois l'espace avec la fusée de la planète on a la petite baleine, on a des amethystes également ainsi que cet origami on a aussi une tasse avec des planètes qui volent au dessus une planche vraiment sympa alors je sais que ce n'est pas estival je sais que ça représente Dia de los Muertos mais je trouve vraiment cette planche hyper colorée, hyper festive et c'est vrai que si on veut faire un thème peut-être un peu mexicain même si je sais que ça ne représente pas ça je pense que ça peut être assez sympa pas de nouveauté ici, c'est de la remise en stock donc l'atelier des cactus est de retour on a également cette planche qui aborde aussi la plage qui est à nouveau en stock les petites glaces cette fois-ci c'est des nouveautés puisqu'on retrouve donc une planche back to school je sais il est un petit peu tôt mais c'est toujours mignon et enfin la planche petite cuisine d'été si je ne me trompe pas sur le nom que je trouvais très mignonne donc effectivement il y a le nom été dedans ça ne va pas forcément spécialement pour l'été évidemment mais personnellement j'aimais beaucoup les dessins et les couleurs de cette planche j'espère que toutes ces nouveautés vous auront plu et je vous dis à très bientôt sur la boutique